bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur itwin alors je vous avais déjà présenté itwin précédemment ici cette vidéo fait partie d'une playlist donc je ne vais plus vous réexpliquer comment installer itwin avec unity mais c'est tout simplement une asset disponible sur l'asset store je vous mets ici le lien de ma précédente vidéo qui permet de voir comment on peut l'installer et notamment utiliser une fonction de itwin qui est move to qui permet de déplacer un objet alors je vais vous présenter maintenant itwin et je vais plus spécialement vous parler ici de punch scale alors si on repart au niveau de la documentation officielle de itwin on peut observer ici dans la documentation toutes les possibilités que nous offre ce cette extension alors on va s'intéresser ici à punch scale et vous allez voir que c'est assez intéressant donc vous pouvez observer ici la façon de l'utiliser et vous avez ici des propriétés des types qu'attendent ses propriétés et ici un petit résumé sur ce que peut faire en fait tout simplement 7 cette fonction punch scale donc je vais vous montrer maintenant comment l'utiliser donc nous voilà de retour dans une équipe vous pouvez voir un simple cube dans une scène 3d avec ici ses composants par défaut donc j'ai au préalable créer un script qui s'appelle itwin punch que je vais glisser sur mon objet et on va l'éditer ensemble pour maintenant utiliser itwin donc ce que je vais faire au start je vais tout simplement aller chercher maintenant itwin et je vais faire un punch scale si j'ouvre les parenthèses on peut voir que ça me demande ici des arguments j'ai deux surcharge possible est évidemment la première permet d'utiliser une h table on va voir ce que c'est un peu plus tard et la deuxième c'est je dirais celle qui nous permettra d'utiliser de la façon la plus simple les fonctions de itwin donc le premier argument et la target le game object target donc ici c'est 10 game object en fait c'est le cube là où est positionné mon script ensuite ça attend ici un vecteur 3 pour le je dirais là le punch qu'il faut lui apporter vous allez comprendre ce que c'est le punch tout de suite et par défaut bas je vais mettre ici 1,5 flotte virgule 1,5 flotte virgule 1,5 flotte vous l'aurez compris si on va le faire sur tous les axes et le dernier argument qui m'est demandé c'est le temps donc je vais mettre ici deux flottes au niveau du temps en fait d'exécution donc voilà ça suffit ici pour animer mon objet donc si je retourne dans une iti que je laisse compilé et que j'exécute ma scène vous allez pouvoir observer ici ce qu'est le punch scale ça va tout simplement donner un effet aller-retour comme vous pouvez le voir quand je lance ma scène au niveau ici de mon objet donc c'est pas bien compliqué à utiliser alors évidemment maintenant on pourrait utiliser ça de différentes maçons et utiliser par exemple ici une est une h table donc ce que je vais faire je vais supprimer ici l'update et je vais ici passer 10 game object et là je vais tout simplement ici passer un itwin point h ici j'ouvre les parenthèses et je n'oublie pas d'en mettre une autre derrière parce que ici n'oubliez pas que je l'ouvre ici donc à l'intérieur de ces parenthèses je vais pouvoir y mettre les propriétés itwin donc ses propriétés itwin on les trouve dans la documentation officielle donc vous pouvez observer ici qu'on a un month donc il correspond tout simplement au vecteur 3 on peut aussi utiliser x y et z si on veut individualiser en fait les axes on a le time on a le délai on a le loop type parce qu'on peut aussi faire un loop et on a d'autres choses donc comment utiliser ça c'est très simple on prend ici un month et on renseigne le type de données qu'a besoin ici l'argument donc on retourne dans unity donc on va tout simplement maintenant noté entre chaînes pour comme chaîne de caractère un month on va séparer par une virgule et on va mettre la valeur donc nous vecteur 3 et ici je vais mettre voilà on va pas s'embêter on va mettre deux flottes virgule deux flottes virgule deux flottes ensuite je remets une virgule je vais à la ligne et là je peux par exemple ici choisir le time donc c'était le nom de l'argument et ici je vais mettre par exemple trois flottes voilà et je peux maintenant par exemple utiliser le loop type qui est un autre argument loop type alors c'est tout en minuscule pardon et pour utiliser l'outère je n'oublie pas la virgule ici pour utiliser le loup type je vais tout simplement utiliser et twin point loop type est ici je vais avoir accès ici à tous les loupes possibles le loop normal le ping pong donc je vais prendre par exemple si le ping pong j'enregistre je retourne dans une équipe et on exécute et on va pouvoir observer ici que maintenant mon animation va se jouer en boucle c'est à dire avec le loop pour y voir que ça revient et évidemment automatiquement ça se rejoue voilà en fonction des délais que j'ai mis comme vous pouvez l'observer bon vous pouvez voir que c'est assez simple à utiliser alors ce qui est intéressant maintenant c'est qu'on peut utiliser dans certains cas alors je vais vous montrer ici un petit exemple qui pourrait être bien utile alors vous pouvez voir ici un projet 2d qui possède un menu classique donc si je passe ici j'ai les boutons voilà qui fonctionne de la manière qu'on connaît avec unity et maintenant ce que je voudrais c'est les animés rien ne m'empêche de le faire sur un objet 2d et même sur un élément de lui vous allez voir que ça fonctionne donc j'ai ici mon bouton play j'ai ici mon bouton settings et j'ai ici mon bouton exit voyez que j'ai les trois donc ce que je vais faire je vais leur attribuer ici le script qu'on a créé qui est twin punch je vais aussi ajouter un event trigger histoire ici de pouvoir tout simplement affecté par exemple un bouton play un nouveau type d'event et je vais mettre le pointeur enter je vais faire un petit plus et maintenant on va retourner dans notre script pour modifier les choses donc pour l'appeler ici de l'event trigger je vais passer ici cette méthode en public et je vais l'appeler ici punch punch scale je vais garder ici des arguments alors je vais mettre un peu plus petit voilà 0,5 float 0,5 float sur chaque axe et je vais évidemment enlever ici l'argument de loop type qui ne m'intéresse pas dans ce cas ci donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tout simplement prendre ce script l'attribuer ici dans l'event trigger et je vais pouvoir aller chercher ma méthode publique publique pardon qui est punch scale et je vais pouvoir faire ça sur tous les boutons voilà je fais mon petit plus je vais chercher le e-twin hop et veille twin punch et punch scale et pour le bouton exit je fais la même chose new type pointer enter petit plus je vais chercher l'e-twin qui est juste au dessus et je vais de nouveau chercher cette méthode dans e-twin punch pardon et c'est punch scale donc si j'exécute maintenant regardez quand je passe la souris j'ai bien l'effet escompté alors je peux le rendre beaucoup plus rapide évidemment si ici je mets par exemple une flotte pourquoi pas tout ici et paramétra au niveau du code et pouvait voir que du coup c'est facilement réutilisable pour n'importe quel objet c'est vraiment le gros avantage voilà pouvez voir que ici j'ai bien l'effet escompté donc voyez une petite animation qui est très simple à faire est réutilisable bon c'est un exemple parmi tant d'autres on pourrait l'utiliser vraiment de différentes façons alors autre chose que je vais vous montrer avant de vous quitter c'est que on a aussi accès à des propriétés qui sont assez intéressantes qui vont pouvoir déclencher en fait des méthodes donc vous avez ici on start on start target on start par a vous avez ici on update vous avez on complique donc pour l'art sont des états on start c'est au démarrage de l'animation en update c'est à chaque fois que ça que l'animation opère un petit peu comme l'update d'unité ici on a une complique bas ça va nous permettre par exemple de lancer une méthode à un moment donné notamment ici quand l'animation et twin est terminée donc je retourne dans unity pour montrer comment ça fonctionne donc dans ici notre h on va tout simplement remettre une virgule et mettre l'argument ici qui est on complique et je vais tout simplement séparer de nouveau la donnée par une virgule et je vais ici nommer en fait cette méthode donc j'ai pas encore créé cette méthode donc je vais créer une simple méthode ici qu'on va nommer end animation voilà j'ai pas d'idée mais ça fonctionnera et on va faire un simple debug point log de end of itwin et twin animation voilà histoire d'avoir un retour et donc ici je passe dans ma chaîne de caractère le nom tout simplement de ma méthode et vous allez pouvoir observer que maintenant si je lance le code et que j'affiche ici la console l'animation va se lancer évidemment quand je passe ma souris sur le bouton et dès qu'elle est terminée on peut voir que j'ai bien l'événement qui se déclenche avec ici on on end of itwin animation et ça pour chaque bouton regardez tac sur le bouton exit patac donc ça fonctionnera ici à chaque fois donc voilà vous pouvez voir ici comment fonctionne itwin c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'encore une fois assez réutilisable une fois qu'on a bien en main très c'est très rapide à utiliser pour faire ces gens d'un petit effet d'animation je dirais pas des animations forcément complexes bien que vous allez voir par la suite on va encore l'étudier il ya des choses assez intéressantes aussi au niveau du twin qui pourrait s'utiliser vraiment dans la partie jeu et pas effet mais en tout cas voilà j'espère cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur itwin